Si j'avais une copine américaine qui allait accoucher en France, voici ce que je lui dirais en tant qu'américaine qui a accouché de bébé en France et pour lequel c'est très bien passé Mais voilà, j'aimerais bien lui mettre en garde pour plusieurs choses quand même Tout d'abord, je lui dirais que les sages-femmes, c'est ce qui est le meilleur dans le système français pour les accouchements Et qu'elle peut être suivie du début de sa grossesse jusqu'à la fin par une sage-femme si tout se passe bien Et pour moi, avec la touche personnelle des sages-femmes, le fait qu'elles ont un tout petit peu plus de temps pour vraiment prendre ce côté humain C'était tellement appréciable, j'ai tellement kiffé Toujours, toujours, je restais avec une sage-femme tant que c'était ok pour moi et pour la santé du bébé Je lui dirais qu'on va essayer de lui faire peur dans l'hôpital qu'un bébé, il va perdre un peu de poids Parce que dans les premiers quelques jours après la naissance, le bébé, typiquement, il perd un certain pourcentage de son poids Et il faut qu'il reprend un certain pourcentage avant que vous partiez de l'hôpital Juste pour vérifier qu'il avale réellement, qu'il prenne bien l'instinct et tout ça Et à chaque fois, les docteurs m'ont tellement fait flipper Le matin, quand il pesait le bébé, oh madame, on m'a parlé comme si c'était quelque chose de très... Il va falloir vraiment allaiter plus Ah ouais, il va falloir, genre à plusieurs répétitions pendant la journée Il fallait donner bien à le bébé parce que sinon il ne va pas reprendre son poids Vous n'allez pas pouvoir quitter l'hôpital Et moi j'avais l'impression que c'était une reproche personnelle Alors que je suis sûre en fait maintenant avec l'uricule C'est juste que j'avais beaucoup d'hormones Et aussi, il voulait vraiment m'encourager De faire en sorte que bébé il boit vraiment assez Parce que ça peut être grave sinon Mais je saurais maintenant avec l'uricule Quand on me dit ça et qu'on est tout le temps stressé Avec ce temps un peu comme ça Je dirais ok, cool, non, c'est bon, c'est toujours bien passé Il reprend toujours le poids à voulu mes bébés Donc je saurais avec l'expérience Voilà, de ne pas prendre ça comme quelque chose, une attaque personnelle Mais plutôt de respirer, ne pas me faire stresser Dire ouais, ouais, ça viendra, il allait beaucoup, c'est bon Ou même si c'est pas bon, voilà, d'avoir la confiance Que les docteurs disent ça juste parce qu'ils veulent ce qui est meilleur pour bébé Et de ne pas laisser cette reproche me stresser plus C'est le droit de lui dire, d'ignorer ou de dire gentiment Merci aux photographes qui viennent dans l'hôpital Quand on était sur Lyon, il y avait un photographe qui me disait Oui, on travaille avec l'hôpital en collaboration On prend des photos des nouveaux-nés Vous aurez de toute manière une imprimée gratuite Et puis ensuite, on peut vous vendre d'autres options Ce que je ne savais pas, c'était qu'ils venaient chez moi directement Ils sont sonnés chez moi Ils avaient déjà imprimé, oui, la photo est gratuite Mais ils impriment des milliers d'euros d'albums Ils sont venus avec plusieurs albums complets Des photos de bébés qu'ils ont pris Avec plein plein de photos, des tailles différentes, bien encadrées Le tout allait coûter des milliers d'euros On n'avait tout simplement pas cet argent J'avais l'impression que je me faisais arnaquer Et c'était en gros, soit vous prenez ces photos Soit on va les jeter à la poubelle C'était trop bizarre